Sainte-Pédro compte et Sainte-Pédro comptera au niveau de la Côte d'Ivoire émergente. Une autre volonté politique est affichée. Après celle de Feu Félix-Soufoboigny, à l'origine de la transformation de ce petit village de pêcheurs et d'agriculteurs en une ville portuaire grosse de potentialité. Parmi les potentialités de Sainte-Pédro, sa position stratégique. Si vous regardez une carte de l'Afrique de l'Ouest, vous allez vous apercevoir que Sainte-Pédro est à une intersection. D'abord, Sainte-Pédro est située sur la grande côtière. La côtière, elle va de Dakar à Lagos. Elle passe par Sainte-Pédro. Sainte-Pédro a l'immense chance de se trouver au milieu, quasiment, de cette côtière qui va de Dakar à Lagos. Par ailleurs, la CDAO a défini une autre grande voie, c'est la sahélienne, celle qui va de Dakar à Bamako, à Ouaga, à Niame. Et elle a défini des axes verticaux qui relient la côtière à la sahélienne. Il y a un axe vertical, c'est l'axe Sainte-Pédro-Odiennet. Que dit de l'arrière-pays ? Lui aussi est riche. La zone ouest de la Côte d'Ivoire, laquelle zone recorche de l'essentiel des potentialités, aussi bien agricoles, minières, pétrolières, forestières, de la Côte d'Ivoire. Pour cette assemble d'avantages comparatifs, une action spécifique est nécessaire. C'est la motivation de la CIMPOR. Semaine industrielle portuaire de Saint-Pédro, 4 mois après le grand rendez-vous de ICI 2014 en janvier. Avec à la clé une enveloppe de 6 000 milliards de fonds CFA. Nous soulignerons ici quelques projets structurants. D'abord au niveau des infrastructures, nous prendrons pour exemple le projet intégré, donc développement évidemment d'import minéralier, mais aussi la construction du chemin de fer qui est Saint-Pédro-Main. On peut également citer aussi la voie qui va relier Saint-Pédro au Mali, qu'on appelle la voie de l'Ouest. C'est une voie importante qui va desservir toutes les capitales qui sont situées à l'Ouest jusqu'à tout bas et rejoindre évidemment le Mali pour essayer de desservir aussi le port de Saint-Pédro. Trois jours après, les résultats sont là. 1 486 participants, 83 entreprises, dont 61 ivoiriennes, ont exposé leur savoir et leur savoir-faire. On a également noté 82 rencontres formelles, 15 intentions de partenariat, 2 projets, partenariat public-privé, des territoires-projets ont été identifiés. Fait marquant, le ministre Gaussu Touré a consacré plus d'une heure d'horloge à écouter les uns et les autres pour des solutions immédiates ou différées. Point d'orgue de toute la CIMPOR 2014, la remise officielle du schéma directeur du port de Saint-Pédro. Pour les bailleurs de fonds, il est toujours important de s'adosser sur un document de référence qui permet d'avoir une visibilité dans les actions futures. Et le schéma directeur, sa vocation, c'est ça. C'est de donner de la visibilité aux actions qui vont être menées dans le cours, dans le moyen et dans le long terme. Conclusion, la CIMPOR a comblé les attentes. Participants, financiers, populations sont satisfaits. Pour nous, opérateurs du secteur du transport routier de Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, de la Guinée, ce symposium sur le port autonome de Saint-Pédro est très important. Dans la mesure où ce symposium nous a permis de comprendre l'engagement du gouvernement, du président de la République et de la sous-région toute entière, de faire en sorte que les corridors concernés se développent pour que véritablement le port retrouve son attractivité. Pour moi, c'est une des premières visiteurs à la notre région. Il y a déjà des relations très particulières entre le port autonome de Conakry et le port de Saint-Pédro. Notre présence se justifie justement par cette continuation des relations entre Saint-Pédro et Conakry. Fini la CIMPOR 2014, vive la CIMPOR 2015 et bon vent en Saint-Pédro, catalyseur du développement du sud-ouest de la Côte d'Ivoire et de son arrière-pays. Sous-titrage Société Radio-Canada